Bienvenue sur la chaîne Make Me Dream. Le titre de l'histoire du jour est « Pingou à la conquête de Paris », un pingouin globetroté à la découverte de la ville des Lumières. N'oubliez pas de vous abonner. Il était une fois, dans un lointain royaume polaire, un petit pingouin nommé Pingou. Pingou était très curieux et aventurier, et il rêvait de découvrir le monde au-delà de sa banquise. Un jour, alors qu'il se promenait près de l'océan, il trouva une bouteille à la mer contenant une mystérieuse carte. Intrigué, il décida de la suivre et de partir à l'aventure. La carte le mena à travers les mers tumultueuses jusqu'à une grande ville pleine de lumières scintillantes et de monuments imposants. Pingou était émerveillé par ce qu'il voyait. Il avait enfin atteint Paris, la ville des Lumières. Il se mêla à la foule joyeuse qui arpentait les rues pavées et découvrit les délices de la cuisine française. Il visita la tour Eiffel, le Louvre et la cathédrale Notre-Dame, s'émerveillant de la beauté et de l'histoire de ces lieux emblématiques. Il se fit des amis parmi les pigeons de la ville et apprit à parler le français en écoutant les conversations des passants. Pingou découvrit également les délices de la pâtisserie française, se régalant de croissants, de macarons et de chocolats chaux. Il dansa au son de l'accordéon dans les rues animées de Montmartre et s'amusa à jouer avec les enfants dans les parcs verdoyants de la ville. Au fil de ses aventures, Pingou rencontra un écureuil nommé Gaston, qui devint son guide et son compagnon de voyage à travers les rues animées de Paris. Ensemble, ils explorèrent les quartiers pittoresques, les marchés colorés et les jardins luxuriants de la ville. Pingou se lia d'amitié avec les artistes de rue qui peignaient des portraits des passants et les musiciens qui jouaient de la musique joyeuse. Il découvrit la richesse culturelle de Paris à travers ses musées, ses galeries d'art et ses théâtres animés. Mais un jour, Pingou se rendit compte qu'il commençait à manquer de sa banquise natale et de sa famille. Malgré son amour pour Paris, il décida qu'il était temps de rentrer chez lui. Il dit au revoir à ses amis français et embarqua à bord d'un bateau en direction du pôle sud. En chemin, il se remémora toutes les merveilleuses aventures qu'il avait vécues à Paris et décida qu'il reviendrait un jour pour explorer davantage cette magnifique ville. Et ainsi, Pingou rentra chez lui, le cœur rempli de souvenirs inoubliables de sa découverte de Paris. À son arrivée, il fut accueilli chaleureusement par sa famille et ses amis qui étaient impatients d'entendre ses récits de voyage. Et Pingou se mit à raconter ses incroyables aventures à Paris, une ville magique qu'il n'oublierait jamais.